Bonjour, je vais vous parler de comment sauver le monde. Alors, en toute humilité, il y a bien du PITR, mais ce n'est pas le but de ma présentation. Vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus tard. Je commence par me présenter. Je m'appelle Laetitia Avrault. Je travaille pour l'Oxodata en tant que consultante et formatrice PostgreSQL. J'ai commencé à travailler pour PostgreSQL en 2007 sur le projet Géroportail. Et je suis passée DBA et j'ai commencé en tant que DBA sur PostgreSQL. Et six mois après, je suis montée en compétences sur Oracle et SQL Server. Je me suis amusée avec des super projets, avec des contraintes, de haute disponibilité, des gros volumes. Tout ce genre de choses qui sont très très sympas quand on débute. Et puis qui font que la vie n'est pas la même tous les jours. Je travaille pour l'Oxodata, une entreprise fondée sur trois piliers d'expertise. En premier, bien sûr, PostgreSQL. C'est notre cœur de métier. Nous sommes tous des experts PostgreSQL depuis dix ans. On est dans la mouvance DevOps pour faire communiquer la partie dev et la partie opérationnelle des projets. Et enfin, on accompagne aussi des clients sur la partie cloud pour continuer à garder le contrôle sur ces données. Donc, l'Oxodata, c'est du conseil, de l'architecture, du support, bien sûr, de la formation, de l'administration à distance ou sur site, des audits. Tout le genre de choses qu'une société de service sur PostgreSQL sait faire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Donc, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de faire une boulette en production ? Non ? Personne ? Vous êtes timide, vous n'osez pas le dire. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est un cas réel qui m'est arrivé en 2009. Je ne dirai pas le nom de la personne qui avait fait la boulette, mais il s'en souvient. Je l'ai rappelé récemment, en fait. C'est simple, c'est un dev qui a fait un dilette sur une table de prod en oubliant la closeware. Donc, c'est un petit peu destructeur. Et forcément, il n'avait pas mis de... Il n'était pas dans une transaction, donc c'était un autocommit. Il avait supprimé la totalité des données. Donc, alors bien sûr, tout de suite, on pense, ce n'est pas grave, on a une sauvegarde, on a tous les walls, on va pouvoir tout réappliquer avec du point-in-time recovery. Ce n'est pas si simple, parce que le problème, c'est qu'il faut trouver quand est-ce qu'elle a été faite, la boulette. Et c'est là-dessus, c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, bien sûr, il y aura du PITR, mais ce n'est pas pour moi le sujet principal de cette conférence. Le sujet, c'est vraiment trouver à quel moment a eu lieu l'erreur pour pouvoir la réparer. Alors, avant ça, on va parler un petit peu technique. Alors, j'ai simplifié un petit peu les choses. Donc là, c'est une vision de ce que c'est qu'un serveur pose Grès-SQL. C'est juste pour poser le vocabulaire, pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. Alors, en premier, on a une instance. Une instance, c'est juste de la mémoire et des processus. Ensuite, on a des fichiers de données. Donc ça, c'est que des fichiers sur 10, des fichiers binaires. On est bien d'accord que les fichiers de données sans l'instance, ça ne sert à rien. Et l'instance sans les fichiers de données, ça ne sert à rien. Les deux sont interdépendants. Et on a un petit truc là, ici, là, les journaux. Alors, si vous venez de chez Oracle, vous connaissez le mot RedoLogs ou ArchiveLogs. Si vous venez de SQL Server, ça s'appelle aussi les journaux de transaction. Et sous Postgres, on appelle ça les Walls. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, imaginons qu'on a un utilisateur qui veuille modifier les données. On commence par monter les données en mémoire parce qu'on travaille en mémoire pour des raisons de performance assez évidentes. Donc, on va modifier ce petit carré rouge qui apparaît là. Dans ce cas-là, comme les données en mémoire sont différentes des données qu'on a dans les fichiers de données, on dit que la mémoire est sale, dirty. Et avant de dire à l'utilisateur, ça y est, c'est bon, on a bien sauvegardé tes données, on va aller les mettre dans les journaux de transaction. Et là seulement, on va pouvoir faire la réponse à l'utilisateur en lui disant, ça y est, c'est bon, les données sont bien sauvegardées. On est bien d'accord là que les données modifiées ne sont toujours pas dans les fichiers de données. S'il y a un crash à ce moment-là, l'instance au redémarrage va par le biais des numéros de transaction, puisque chaque transaction dans l'instance sont numérotées. Il va voir que les données qu'il a ici sont plus fraîches que celles qu'il a là, et il fera ce qu'on appelle un checkpoint qui lui permet juste de recopier les données. Alors bien sûr, cette opération de checkpoint n'est pas faite que quand on redémarre après un crash. C'est fait régulièrement, et il y a des paramètres qui permettent justement de s'assurer qu'on le fait suffisamment souvent sans impacter les performances de l'instance. Mais c'était juste pour remettre les choses au point, qu'on soit tous d'accord sur le vocabulaire. Alors, donc, les walls, ça s'appelle comme ça, parce que ça veut dire write a head log, les journaux qu'on écrit avant. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire, c'est bien quelque chose qu'on écrit avant, d'aller dire à l'utilisateur, c'est bon, j'ai fait tes modifications, elles sont bien sauvegardées. Ces walls sont archivés ou pas ? C'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas archiver les walls, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'en a plus besoin, il est recyclé. Je vous conseille d'archiver les walls. Après, c'est à vous de voir si vous tenez à vos données ou pas. C'est un choix à faire. Alors, effectivement, ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut mettre un peu plus de disques. Mais c'est quand même une option que je vous suggère. Après, à vous de voir si vous avez les moyens de faire ça. Mais sachez être capable d'aller dire à la personne qui choisit de ne pas le faire quelles sont les implications. Les sauvegardes. Alors, on parle de sauvegarde physique quand on sauvegarde les fichiers binaires de l'instance. Sauvegarde logique, pour simplifier, c'est un export SQL. Pour moi, les sauvegardes logiques ne sont pas des vraies sauvegardes. Si vous voulez une vraie sauvegarde sérieuse, vous allez passer en sauvegarde physique. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas en sauvegarde physique, vous êtes obligés de revenir à l'heure de la sauvegarde s'il y a un problème. Donc, imaginons, vous avez une sauvegarde à 1h du matin. Vous avez quelqu'un qui fait un problème à 15h. Vous allez perdre tout ce qui se passe entre 1h du matin et 15h. Donc, je vous conseille vraiment de passer en sauvegarde physique. Autre chose, une sauvegarde, c'est très bien, mais ça ne sert à rien si vous ne la testez pas régulièrement. C'est assez récurrent, malheureusement, de trouver chez des clients, de « c'est bon, j'ai la sauvegarde » et « ah, ben non, en fait, elle ne marchait pas ». Donc, on teste les sauvegardes, c'est très important. Et ça ne sert à rien de mettre en place des projets de sauvegarde, j'ai vu ça chez des clients. Mettez en place des projets de restauration. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout du processus et vous vous assurez que vous avez des sauvegardes fonctionnelles. Et sauvegarder avec des outils reconnus du marché et pas avec votre propre script que vous êtes bien content d'avoir fait, mais qui peut vraiment poser des problèmes s'il est bugué. Le recovery. Donc, le recovery, c'est tout ce moment où l'instance est en cours de redémarrage et qu'elle est en train d'appliquer les walls pour soit revenir à un instant précis si on lui a demandé ça, soit aller jusqu'au maximum d'où elle peut aller. Pendant toute cette période, l'instance est indisponible. Le point-in-time recovery, alors ce n'est pas un voyage dans le temps, dans le sens où on ne peut pas revenir. Si on a une sauvegarde, on ne peut pas revenir avant. On va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on commence par appliquer une sauvegarde plus ancienne et ensuite on applique les walls. On ne peut aller que dans un sens avec PostgreSQL. Et le point-in-time recovery, c'est l'opération qui consiste à s'arrêter à un moment précis dans le temps. Et enfin, les timelines. Alors, ceux qui ont travaillé sous ORAC connaissent peut-être le terme incarnation. C'est les vies d'une instance et il est incrémenté à chaque promotion. Mais on va dire pour simplifier que là, il sera incrémenté à chaque restauration. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, l'environnement. Je travaille sur une machine virtuelle qui fonctionne sous Boutouk Signal et PostgreSQL 10. L'archivage des walls est activé. Les sauvegardes et les restaurations sont faites avec un outil qui s'appelle PG Backrest. Et pour simuler la production, je vais utiliser PG Bench. Parce qu'on est bien d'accord que si je fais un simple delete et qu'il ne se passe rien d'autre sur ma base de test, ça va être très très simple d'aller le retrouver quand est-ce que ça a eu lieu, puisqu'il n'y a qu'une ligne dans les walls. Donc, le but, c'était quand même que ce soit noyé dans un semblant de production pour qu'on ne puisse pas me dire, ben oui, mais c'était facile, il n'y avait qu'une ligne dans les walls. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Donc, les sauvegardes full étaient faites toutes les nuits. Les walls étaient archivées. Et dans la matinée, le développeur a fait son delete avec oubli de la closeware. Il m'a prévenu 15 minutes plus tard, ce qui est pas mal comme temps de réaction. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus. Déjà, il n'a pas essayé de cacher le truc sous le tapis en disant, c'est pas moi, j'ai rien fait. Il s'est rendu compte assez vite qu'il avait fait une erreur et il m'a prévenu tout de suite. Donc, si vous êtes développeur, ça ne sert à rien de cacher les choses sous le tapis. Prévenez les gens quand vous faites une erreur, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas à ce moment-là qu'on va aller vous dire, non, mais pourquoi t'as fait ça ? Et de toute façon, c'est à n'importe quel moment, ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de remarques à quelqu'un qui a fait une bêtise. Il le sait qu'il a fait une bêtise. Après, on peut se pencher sur pourquoi il l'a fait et comment faire en sorte qu'il ne la refasse pas. Mais sur le moment à chaud, ce n'est pas une bonne idée d'aller l'accuser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Dans quel état est ma base aujourd'hui ? Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une bête base de données et j'ai initialisé une base. Je voulais que ce soit un petit peu conséquent. Donc, j'ai mis un facteur d'échelle de 600, ce qui correspond à peu près à 60 millions de lignes, ce qui permet d'avoir des choses un petit peu conséquentes. Et puis, j'ai lancé un petit peu de production. Donc, vous avez suivi la conf d'avant, donc vous savez parfaitement ce que les paroles signifient. Alors, j'ai une petite machine virtuelle, donc je n'ai pas pu mettre énormément de choses en parallèle. J'ai mis donc deux threads et quatre clients et un temps de transaction de dix minutes. Et voilà la boulette qui a été faite. Donc, c'est une boulette qui a été faite sur une table de PG Bench Tellers, une table de PG Bench. Et maintenant, on va pouvoir s'en occuper et réparer. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de quelle est la première action à faire quand il y a une boulette en production ? Quand il y a une boulette en production, pour moi, la première chose à faire, c'est d'arrêter l'application. Donc, là, l'application étant du PG Bench, je l'ai arrêtée. Ce n'était pas compliqué. Et ensuite, la deuxième chose que je ferai, que je ne vais pas faire là parce qu'on est sur une instance locale et que ça n'a pas d'intérêt, c'est d'aller dans PG HBA Conf pour empêcher l'application de se reconnecter. Maintenant, on est sûr, il n'y a que nous qui pouvons nous connecter. On va pouvoir regarder ce qui se passe. Alors, quand on regarde ce qui se passe, si je récupère ma souris, elle est là. Je vais avoir besoin d'informations sur, et vous verrez après pourquoi, sur quels sont les OID de différents éléments de ma base. Alors, ces OID, ce n'est pas... J'ai perdu ma requête, forcément. Oui, bon, je vais aller les chercher. Je cherchais mon cahier, je suis désolée. J'avais un backup. J'avais un backup, mais... Donc, tout va bien. Alors, déjà, je vais me connecter à PostgreSQL. Et je vais me connecter à ma base. Alors, ce dont j'ai besoin, c'est l'OID du Table Space, que je vais trouver ici, l'OID de ma base, et l'OID de ma table. On verra après pourquoi je vais en avoir besoin. Alors, ce que je vais faire, là, ce n'est pas beau. Et je vous demande de ne pas refaire la même chose, à moins de savoir ce que vous faites. Je vais faire un produit cartésien, qui est normalement une erreur de programmation. Si, c'est une erreur de programmation de faire un produit cartésien. Ça ne doit pas arriver en production. Mais je le fais avec une base qui va... Avec une table qui ne concerne qu'une seule ligne, justement, pour limiter les dégâts. Mais on est d'accord que, normalement, si on a un produit cartésien, c'est que soit on a un problème de modèle, parce que les données ne sont pas liées, alors qu'elles devraient l'être, soit on a un problème de requête. Mais ça ne devrait pas exister. Donc, je sais, normalement, en pédagogie, il ne faut jamais montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc là, je récupère les OID qui m'intéressent. Ce sont les numéros internes des objets pour PostgreSQL. Donc, l'OID du table space, l'OID de la base et l'OID de la table. Et je vais les copier sur mon petit fichier pour les garder toujours. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir arrêter mon serveur parce que je n'ai plus vraiment besoin de l'utiliser. Donc, j'utilise les Wrapper Pearl de Debian et de toutes les distributions Debian parce que je les aime bien. Je les trouve très pratiques. Ensuite, comme moi, mes sauvegardes sont faites avec Backrest, mon archivage est également fait avec Backrest, ce qui est plus simple puisque du coup, il va pouvoir gérer mon PITR tout seul. Mais du coup, j'ai besoin d'aller voir mes WALL. Alors, on est bien d'accord qu'on ne travaille jamais sur des WALL directement. Enfin, on ne travaille jamais sur les données directement. On les copie d'abord. Ça, c'est valable dans tout problème de production. On travaille toujours sur une copie. Non, il y a un problème. Alors, il n'y a personne pour me dire que j'ai mis un deux points, le lien se lâche. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Voilà. Ce que je vois, moi, c'est que ce qui va m'intéresser, c'est ces deux-là, c'est ces deux répertoires. Donc, petite info, les WALL dans Backrest sont stockés dans des répertoires qui comportent le numéro de timeline et le numéro de fichier logique. Et à l'intérieur, on va retrouver les fichiers physiques. Et on voit que mon instance a déjà un petit peu vécu. Vous me dites bien que j'ai fait quelques essais avant. Alors, on va créer un répertoire dans lequel on va pouvoir copier tous ces WALL. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je vais aller copier tous mes WALL. Alors, ce n'est pas le bon. Donc, il y en a un petit peu. Comme je voulais vous montrer un vrai exemple avec un petit peu de choses qui se passent, c'est normal. Ensuite, on va aller dans ce répertoire. Pour être sûr de ne pas avoir de soucis, on va faire un truc qui n'est pas super beau. Ah oui. Et je n'ai pas mis d'alias pour quand j'oublie les espaces. Il faudrait que je fasse le nombre de fois où j'oublie les espaces. Alors, si on regarde là, qu'est-ce qu'on a dans ce répertoire ? Donc, on a un paquet de WALL. Ce qu'on voit, c'est que Backrest, quand il sauvegarde les WALL, donc il les zippe. Et il rajoute un checksum après pour s'assurer qu'une fois qu'il soit archivé, il ne soit pas corrompu. Du coup, on va commencer par les zippés. Voilà. Normalement, j'ai les droits. Non, je n'ai pas les droits. Ce fichier qui est un fichier particulier de Backrest est ignoré, c'est normal. J'aurais pu le supprimer avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, nous, ce qui nous embête, c'est que du coup, les WALL ont changé de nom et les utilitaires Postgres ne sont pas capables de jouer avec des WALL qui ont changé de nom. Donc, je vais tronquer tous les noms des fichiers. Donc, numéro de timeline, numéro de fichier logique, numéro de fichier physique. Je vais tronquer à 24 caractères. Donc, ça, c'est facile. Ok, il y en a un qui ne l'a pas renommé. Parce qu'il existait déjà. Je ne sais pas comment c'est possible. Eh bien, forcément. Hop ! On va le refaire. Où est-ce que je n'ai pas... Non, c'est bon. C'est bon. Du coup, moi, ce que je vois, c'est que j'ai des WALL qui sont entre... entre ça et ça. C'est bien ça. Ils sont dans l'ordre. Donc, c'est bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'utilitaire PGWALLDump, anciennement PGXLogDump, qui a été renommé en version 10. qui permet d'aller lire ces WALL. Et je vais le faire déjà pour un WALL, pour que vous puissiez voir quelle est la structure de ce qu'il y a dedans. Où est ma souris ? S'il veut bien. Donc, je lui donne un WALL à manger. Et voilà ce qu'il me répond. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? Alors là, on voit que c'est un WALL où il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être pas le meilleur exemple. On voit qu'il y a eu des checkpoints. On voit qu'il a fait des choses. Mais ce n'est pas un WALL sur lequel il y a eu beaucoup de modifications. Il ne s'est rien passé sur celui-là. Forcément. Donc, on va en prendre un au milieu, au hasard. Est-ce que comme ça ? Non, il n'existe pas celui-là, forcément. Forcément. Bon, on va en prendre un ici, là. Celui-là, il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des commits, il y a des inserts. Donc, on voit l'ordre SQL en clair. Et on voit derrière RUL avec des OID. C'est les OID que j'ai récupérés tout à l'heure. Avec le numéro de table space, le numéro de base et le numéro de table. C'est pour ça que je les ai récupérés tout à l'heure. C'est pour pouvoir jouer avec Grump, avec Grep dans mes dumps de WALL. Donc, du coup, ce que je vais lui demander, c'est... Je ne me souviens plus quel était le premier fichier, forcément. Est-ce qu'il nous a... Voilà. C'est celui-ci, le premier. Donc, si je reprends... Alors, PGWallDump, on peut lui donner un seul. Et dans ce cas, il décode un seul. On peut aussi lui donner une plage de WALL. Et c'est très pratique. Du coup, je lui donne le premier. Je vais chercher le dernier. Et puis, je vais faire du Grep, parce que je ne veux pas tout avoir. Déjà, je cherche une opération de Delete. Et puis, je cherche surtout une opération de Delete qui a eu lieu sur ma table. Donc, je vais pouvoir le faire en lui disant, tu dois trouver quelque chose comme ça. Alors, c'était 40 996 et 41 000 pour le numéro de la table. Et puis, je vais mettre tout ça dans un fichier texte, parce que je n'ai pas envie d'avoir tout ça sur la sortie standard. Je n'ai plus qu'à aller voir mon fichier. Alors, je vois qu'effectivement, il a bien vu des DLETS passer sur cette table. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, ça, c'est le LSN de cette opération en particulier. Et ce qui va nous intéresser, donc, en premier, on a le fichier logique. Donc, c'est le fichier logique E. Et les deux divisives d'après, c'est le fichier physique. Donc, je sais que ce qu'il faut que j'aille voir, c'est dans le fichier logique E, fichier physique EA. Donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir récupérer les données sur un seul fichier. Donc, je vais le faire ici, EA. Donc là, du coup, je suis allée chercher le fichier logique E, fichier physique EA. Et j'ai extrait la totalité du fichier dans un fichier TXT. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller ouvrir ce fichier, rechercher mon opération. Voilà. Et ce que je vais trouver ici, c'est le dernier commit avant mon opération. Et j'ai la date ici. Et là, j'aurais tendance à dire, objectif atteint, on peut rentrer. Non, il faut quand même restaurer. C'était le but au départ, c'était quand même de faire une restauration là-dessus. Mais vous allez voir. Donc, le but, c'est de s'arrêter juste après cette transaction. Donc ça, c'est très simple. Ça se fait en une ligne. Donc, c'est backrest. Ma stanza, ma stanza que j'avais créée, s'appelle main. J'utilise le mode delta. Le mode delta backrest permet de ne restaurer que les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Donc, ça permet de gagner du temps. Je lui dis que ça va être du point in time recovery basé sur une cible time. Comme on est en Postgres 10, par défaut, le paramètre stand-by est à on. Si je ne lui dis pas que je veux le target action promote, à la fin, je ne pourrai plus utiliser mon instance puisqu'elle serait toujours en mode stand-by. Enfin, je pourrais lire, mais je ne pourrai plus écrire. Donc, je lui dis bien qu'à la fin, je ne veux pas que ce soit une stand-by. et je veux que ce soit un stand-alone. Et je lui donne l'ordre de restore. Et normalement, c'est assez rapide parce que ce n'est pas non plus une base énorme. On espère. Bon, hier, c'était rapide. Bon, hier, c'était rapide. Peut-être rapide hier aussi. Parce que je faisais d'autres choses en même temps. On ne se fait jamais qu'une seule chose à la fois. Donc, oui, c'est juste une restore. Donc, comme je vous l'avais dit au départ, le point in time recovery, ce n'est pas vraiment la difficulté. Vous trouverez des tas d'outils qui vous feront tout seul. Vous trouverez des tutoriels, si vous voulez le faire à la main, qui vous aideront vraiment à le faire. Ce n'est vraiment pas une difficulté. Par contre, retrouver à quel moment vous voulez remonter, à quel moment vous allez vous arrêter, ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce genre de choses. C'est pour ça que j'avais décidé de faire cette conférence. Et j'ai fait un article de blog qui reprend ses commandes, mais en version 9.6, qui s'appelle le syndrome OOPS. Parce que c'est exactement ça. On a le truc qui marche bien. Et puis... Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais vous parler de comment éviter que les utilisateurs continuent à faire des bêtises. La première chose, le premier conseil que je donne toujours aux devs qui n'ont pas l'habitude de faire du SQL, le SQL, c'est un langage qui est frustrant pour les devs parce que c'est un langage qui se construit par tâtonnement. Ce n'est pas un langage où on écrit sa requête de trois pages et puis après, on teste. Non, on écrit d'abord une requête avec une ou deux jointures et puis on rajoute au fur et à mesure les nouvelles conditions, les nouvelles jointures, etc. Ça marche aussi pour le delete. C'est-à-dire qu'avant de faire un delete, on fait un select. Ça nous permet de voir ce qu'on va supprimer et ça permet d'éviter les erreurs de ce genre. Autre chose, quand on fait des modifications de données, on le fait dans une transaction. Postgres répond toujours le nombre de lignes qu'il a supprimées quand on fait un delete, le nombre de lignes qui ont été updatées. Ça permet de s'assurer qu'on a bien fait ce qu'on voulait faire. Et puis enfin, on ne donne pas les droits super admin à tout le monde et même les droits de modification de données, on ne les donne qu'aux bonnes personnes. Bon, il a décidé qu'il ne voulait pas ou qu'il lui fallait trois heures pour le faire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'était vraiment pas le but de ma conférence, de vous montrer comment faire du Pointing Time Recovery. Donc, ça ne pose aucun problème. Et du coup, on va passer à la... Voilà, on va revenir là. Donc, décidément... Je n'ai plus de souris non plus. Voilà, donc maintenant, on a sauvé le monde. Normalement, on a sauvé le monde en attendant suffisamment de temps que le restaure soit fait. et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire un retour d'expérience pour s'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Même si ça a bien égayé votre journée, vous avez fait des choses nouvelles et intéressantes. Donc, c'est quand même assez cool. Et je vous laisse poser vos questions. Et juste pour info, on recrute chez LoxoData. Il y a une question d'abord. Oui, mais en production... Oui, effectivement, oui. Pour mes élèves, c'est bien. Je ne sais pas, pour les autres, il n'y a pas besoin. Oui, généralement, ce n'est pas une connerie qu'on fait deux fois. On ne le fait qu'une fois. Ou alors, c'est vraiment... Ou alors, il y a l'intention de nuire. Mais c'est autre chose. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada